Il est 7h54, là autre chose. Bonjour. Bonjour Philippe, notre invité Jean-Marc Dumonté est donc resté pour votre chronique. Bonjour monsieur. Bonjour à tous, vous le savez chéri, ma passion c'est la culture. Et traditionnellement, tous les mercredis, j'aime à vous parler de l'art à l'étranger. Et aujourd'hui j'ai envie de vous emmener du côté de la 59e Biennale d'art contemporain de Vénise. Une biennale qui fait un succès extraordinaire. Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule en tout cas sur vous ? Oui, cette cravate, ce costume, je ne comprends pas. Écoutez, c'est ma tenue habituelle, enfin depuis que je suis dans la shortlist pour être ministre de la Culture, avec Gérard Majac, c'est Jean-Marc Dumonté. Et puis vous le savez Yves, cette chronique m'oblige. Alors écoutez, on est mal parti. On imagine Jean-Marc Dumonté, on l'a dit, votre producteur, et c'est un proche d'Emmanuel Macron, le pari de Nicolas Taverneau. Eh bien, ça fait trois bonnes raisons de laisser mes baloches aux vestiaires. Et pourtant, ce matin, je ne suis pas le chroniqueur d'RTL. Et vous n'êtes pas mon producteur. Nous sommes deux candidats à égalité qui se soumettent au jugement d'Emmanuel Macron. Vous me permettrez donc de vous appeler ma couille. Jean-Marc Dumonté, vous êtes le Jeff Bezos du Strapentin, le Elon Musk des billets réduc. Vous produisez les plus grandes stars de l'humour français, mais également moins. Jean-Marc, je sais, votre amour, comment sur râpe des artistes. Et je sais que c'est l'émotion du spectacle vivant qui vous guide. Et je vous revois encore après le triomphe du spectacle, les chatouilles d'Andréa Bescon et Rick Métayer me dire les yeux embués, la gorge érée. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau, un tiroir qui se plaint quand même. Bien. Alors Philippe, vous dites que le président Macron vous a proposé la culture à demi-mot, si j'ai bien compris. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'hommage national à Michel Bouquet. Quel serait votre discours ? Je vais vous le faire. Michel Bouquet est mort. C'est le Bouquet. J'aperçois ça. Ça veut inconsolable, Carole. Bouquet aussi, donc. Michel, vous fûtes le plus grand comédien de votre génération. Et des générations suivantes, parce qu'aujourd'hui, la star, c'est Stéphane Plaza, c'est pas Foufou non plus. Michel a énormément travaillé. Toute sa vie, il fut overbooké. Petit jeu de mots de qualité, ça. Et il y a dix jours, ce fut la seule fois en 70 ans de carrière où vous fûtes un piètre malade imaginaire. Vous, vous surjoîtes même, puisque vous êtes mourus. Salut l'artiste. Embrasse Jean Lefebvre et Popec. Voilà. Alors, être ministre de la Culture, Philippe, ce n'est pas seulement rendre hommage. C'est aussi des idées de mesures concrètes. Vous avez des idées précises ? Oui. Moult. Et c'est disruptif. Alors déjà, je transformerai le théâtre en toi, donc le Medgym. Le point virgule, trop mal assis. Je ferai un beau salon de tatouage. Bien entendu. Bobineau, c'est l'endroit idéal pour une SPA pour chat abandonné. Je garde juste le théâtre libre. Je revois la programmation, ça ne va pas du tout. En juin, le théâtre accueillera Patrick Sébastien dans le cadre de Paroles citoyennes. Il interprétera ses plus grands tubes comme « Dans ton quoi ». Et on va tous finir à poil l'hymne du petit bambou. Il donnera un concerto en turlute majeur. Le concerto en turlute mineur étant assuré par Jean-Luc Lahaie. Heureusement que Jean-Marc Dumonté n'écoute pas cette chronique. Il déteste les vannes du cul. 20 ans après, ça ne le fait toujours pas arriver. C'était un test. Un mot de politique. Le fils d'Anne Hidalgo a donc déclaré ne pas avoir voté pour sa mère à l'élection présidentielle. Mais du coup, qui est la personne qui a voté pour Anne Hidalgo ? Alors, on cherche toujours cette personne. Ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas voté pour elle. Ça doit être juste un parisien ce garçon. Puis voilà, l'explication est simple. Puis le pauvre, ça fait 20 ans qu'à l'école tout le monde se fout de sa gueule parce que c'est le fils d'Hidalgo. Il a quand même le droit de se venger une fois. Moi, si ma mère était Anne Hidalgo, j'habiterais Montpellier personnellement. C'est le président. Oui, je vous en prie. Oui, Emmanuel. Écoute, ça va, ça va. Oui, je ne peux pas trop vous parler là parce que je... Oui, oui, il est en face de moi. Oui. Eh bien, c'est d'accord, je suis très honoré. Non, non, je sais qu'il va être terriblement déçu. Il va être terriblement déçu. Écoutez, c'est le jeu. On prend les meilleurs en meilleur poste. Vous voulez trouver un petit lot de consolation ? Vous n'avez pas un petit département pourri dont personne ne veut pour les législatives ? Il tractera sur les marchés, ça lui rappellera Avignon. Allez, on se tutoie. Embrasse Brigitte, embrasse Brigitte. Alors, Jean-Marc, je n'ai pas une bonne nouvelle pour le ministère. En revanche, vous pouvez très bien faire une chronique à l'œil de Jean-Marc Desmontais. C'est assez facile, vous mettez des vannes de turlutes et ça passe très bien. Sinon, et si ça se passe bien après, il y aura peut-être une place aux grosses têtes. L'œil de Philippe Cavrier, chaque matin à 7h55 et à tout moment sur l'application et le site RTL. Merci d'être resté avec nous, Jean-Marc Desmontais. Bonne journée à vous. On va tout de suite faire... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501